Quand t'es revenu avec Super Noir frère j'étais sérieusement j'étais content. Sérieux ? Ouais j'ai kiffé il j'ai dit putain on retrouve du C8 ouais parce que C'est fort un peu moi je trouve. C'est fort non ? Ouais c'est bon là je crois et ouais non Super Noir ça résonne moi chez moi c'est de mon côté ça résonne c'est pas bon mais bon Merl je sais pas là. Ferme ta porte derrière là je crois que c'est ça c'est comme ça on s'en bat l'air après on arrache. C'est la street move. C'est pour ta vérité c'est important. Frère quand tu connais Starting Buck tu sais que hop. Evelyn Star. Non en fait quand t'es revenu avec Super Noir j'ai dit putain voilà tu vois ça ça t'as fait quelque chose c'est pour ça. T'étais noir. Voilà on a pas hésité à partager en fait ces Starting Buck ça je crois qu'on a partagé ça les Super Noirs chez Starting Buck. Non pourquoi l'arracher il est à nous ? On a pas besoin de l'arracher tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il est là le problème en vrai. Il est pas à nous parce qu'à partir du moment où tu gères pas le côté business tu gères pas le côté juridique. C'est ça le problème. Le truc ne t'appartient pas c'est à dire qu'il va t'appartenir dans la rue etc mais les codes de la major ou les codes du mainstream. Les sorties nationales et les sorties street c'est pas pareil. C'est comme tu vois tout à l'heure on parlait de Panamol Star. Nous on aurait voulu qu'il y ait les clips sur Panamol Star. Mais je suis pas sûr que la maison de disques elle soit dit ouais vas-y on va amener sur ça pour eux c'est pas un single. Il y a nous ce qu'on aime et il y a ce que toute la France veut tu vois. Mais il est là le problème c'est que le mainstream aujourd'hui c'est lui qui dicte. C'est lui qui dicte. Alors qu'avant c'était pas le mainstream qui dicte. Ouais mais le mainstream maintenant il a même plus de format. Tu te demandes maintenant c'est quoi la couleur de la musique on sait même plus. Tu fais un tube. Attends tu fais un truc de 2 minutes 30 ça peut être un single. Maintenant tu peux rentrer en... Ouais pop urban mais ça veut tout dire et rien dire. C'est ça en fait. Comme disait Farid là on met tous les gentils tu vois les noirs les arabes. C'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout ça veut dire et rien dire. On va tout te mettre comme ça dans ta catégorie quand même. Il y a les victoires de la musique. Pop urban tiens. T'as fait ton son etc. Non mais tu vois moi je suis d'accord avec toi et je suis un peu contre dans le sens où c'est à nous de changer les choses. Mais à côté de ça si toutes les portes sont fermées au niveau des grosses structures tu peux que travailler sur le stream etc. Non arrêtez les gars avec toutes les portes fermées. Il y a eu plein d'ouvertures avant tout ça. Il y a des anciens qui étaient là. Le problème moi ce que je disais tout à l'heure à Dono c'est que les gens ils veulent être ouvriers. Exactement. Ils veulent être ouvriers. Tout le monde veut être ouvriers. C'est ça. Mais tout le monde ne veut pas travailler. Tout le monde ne veut pas s'organiser. Et tout le monde n'a pas les compétences. Ok d'accord mais les compétences ça se trouve gros. Oui mais oui. Les compétences ça se trouve. Arrête on peut pas dire il n'y a pas des compétences. Les compétences ça se trouve. Il faut avoir la logistique de se dire. Enfin il faut avoir l'intelligence d'esprit de se dire. Bon t'as vu Poto l'aspect juridique. L'aspect administratif. Je ne gère pas. Non mais les gars arrêtez ici. Je vais le déléguer à quelqu'un. Il y en a qui se disent comme je t'ai dit tout à l'heure il y a des artistes. Ils ils ont bien fait de signer un artiste. Parce qu'il y a des artistes qui se sont dit vas-y je vais signer en licence. Je vais signer en distrib. Ils ont flopé leur buzz. Il a été niqué. Alors qu'en artiste ils auraient été beaucoup mieux. Tu vois parce qu'ils auraient été encadrés. Il y aurait eu une équipe etc. Donc c'est pour ça que je te dis. Le contrat d'artiste ça peut être bien aussi. Ça veut dire que ça ne convient pas à tout le monde. La licence c'est pas tout le monde qui peut faire la licence. Qui peut s'organiser. Qui a des sous pour investir déjà. Tu vois. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais maintenant là ce contrat d'artiste. Pourquoi c'est une major de ces gens là. Pourquoi c'est pas une major de chez nous. Qui va gérer ces artistes là. Parce qu'on en revient au même. Ça se fait avec Sony. Là c'est avec Core et Hawaii via Sony. Via Sony. Mais t'es obligé d'avoir un distributeur. Mais via Sony. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui va développer depuis tout ce temps qu'on est là. Depuis tous les exemples qu'on a. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui est là. Ils a dit aujourd'hui moi je vais gérer le game. Quand tout à l'heure on parlait de Defro. On parlait de Social Def. On parlait de Bad Boy. De tout le business. Gérer tout le business. Est une maison de disque. Tu ne peux pas gérer tout le business. Tu ne peux pas gérer tout le business. Tu te spécialises. Malheureusement. Il y a la distribution. Il y a le booking. Il y a le booking. Il y a le merchandise. Bien sûr. Il y a qui en France qui a essayé. Il y a qui en France qui a essayé. Il y a qui hésite musique qui a essayé. Mais tu vois c'est pas. Mais ils s'en fout de la France. Ils s'occupent de la France. Ils s'occupent de l'Afrique. Et à la tête du business. Il veut dire. C'est peut-être pas gérer le business. Mais à la tête du business. Et à la tête du business. Et avoir des sociétés qui fonctionnent. Tu vois. Tu vois. C'est à dire que dans l'histoire de la musique du rap français. On n'a pas de cas de figure. Comme aux Etats-Unis. Le marché n'est pas le même. On est d'accord. Dix fois plus petit. Quand un Universal il rachète un Def Jam. Qui appartient à la base à des mecs. Du dehors. Un Russell Simon. Non. On n'a jamais eu ça. Ou à Tibet. Ça n'a jamais été racheté par Sony. Mais si. À un moment si. Ils ont racheté des parts. Ils ont pris des parts. Ils ont pris des parts. Ils ont pris des parts. Ils ont pas racheté. Ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Et ça revient à des millions. Il y a des millions à Dawa. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Au genre revendre ton label. Jésus l'a vendu à Universal. Parce que les mecs ils ont fait un certain travail. Attends je cherche un exemple. Des grosses boîtes. Ils les rachètent. Ou même moi je voulais juste. Des mecs à la tête. Des gros labels. Il y en a. Je veux dire. Des mecs du milieu. C'est le seul. C'est le seul. C'est le seul. C'est le seul. Et encore il y est plus. Il n'a pas queeté. Non William. Moi je parle pas de mon disparage. Le directeur artistique. Moi je parle du patron de label William William. C'est le seul. Il n'y a pas de. Tu vois. Il n'y a pas d'ancien rappeur. Non. Mais on a donné un label à base chez Warner. Ou de mecs qui ont réussi à. A être au top de ça. Et d'y rester. Le problème c'est que. Dans tout ça le problème c'est qu'on peut sortir que un ou deux non. Voilà. Oui comme vous m'avez dit tout à l'heure. C'est pas une idée. Alors qu'aujourd'hui on dit. Le rap c'est ce qui vaut le plus. Pour le nombre de têtes de mecs qui ont. Exactement. Pour le pourcentage de revenu que ça rapporte le rap. Maintenant moi je vais vous dire un truc. Sur ce que vous avez dit au niveau des gens à la tête. C'est vrai que c'est pas encore des mecs comme nous qui contrôlent etc. Je suis d'accord. Mais maintenant on va repartir sur l'aspect directeur artistique. Au moins la plupart des directeurs artistiques urbains c'est des mecs comme nous. C'est bien mais c'est pas assez. Excusez moi. Excusez moi. Qui va aller au quartier pour aller chercher le rappeur pour parler avec lui. Qui va le driver. Le mec il va arriver avec ta mère. Le derrière il va être aller. Ouais ouais ouais. Tu peux trouver des mecs qui vont parler à ces gars là. Ouais en fait ouais bien sûr. Et aussi tu vois. On va t'envoyer des émissaires comme ça tu vas plus facilement venir à nous. Exactement. Maintenant c'est glissé. Tu vois il y a un mec il a le passe droit. C'est lui qui vient. Exactement. C'est lui qui bloque le game. C'est lui qui choisit. Qui rentre. Qui sort. Ouais mais attention. Mais maintenant on parle. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être précis les mecs quand on parle au niveau des métiers ou autres. Parce que regarde. Là on disait Interscope ou autre. Mais tous ces gros labels là. Ils travaillent avec des maisons disques. Young Money Cash Money. Ils travaillent avec des maisons disques. Ils sont distribués. Ils sont distribués par Universal. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Ils choisissent qu'ils veulent faire en fait. Ouais. Ils choisissent que ce qu'ils veulent faire en fait. Ouais. C'est des labels. Young Money c'est des labels. Young Money c'est des labels à part entière. C'est pas cash money. C'est des coprods ouais. Ouais c'est des coprods ou même distribu des fois. Ouais ou des distribu des fois. Ou des distribu des fois. Ça veut dire c'est des sociétés. Ça veut dire que c'est des sociétés qui. Qui arrivent à se gérer elles-mêmes. Ils produisent et ils édits et après la maison disque elles distribuent. Elles distribuent. Même le marketing il le gère. Ils ont des jeux. Nous on a du mal à avoir un panel de personnes comme ça, dans les structures, parce que tout le monde veut rapper, il y a pas que le rappeur, il faut le braveux, le manager qui va s'occuper des éditions, il faut le mec qui va aller chercher des subventions, nous, tout le monde veut des meufs, tout le monde veut rapper, toi tu fais quoi, moi je paiera, moi je paiera, que des neufs, alors qu'il faut le milieu défensif, il y a pas de six, pas de six, que des neufs, mais ils servent à l'équipe, tu vois ce que je veux dire ? Mais, tout le monde veut faire du peura, tout le monde veut faire du peura, c'est à limite, et moi je pense qu'il faut qu'il y ait des mecs du milieu à la tête de ces grosses structures, moi je parle de tout en haut, tu parles du Ptidea qui va aller soudoyer le mec West of Lesting, tu parles tout en haut, du mec décisionnaire. Mais maintenant je vais vous dire un truc, nous on raisonne en mode tout en haut, mais regardez, maintenant je vais vous dire un truc, nous on va faire nos propres trucs, on va monter nos propres trucs, on voudra toujours qu'il y ait à la tête un gars de chez nous, eux ils viennent, vous savez comment c'est en France, c'est une mafia. Il y a un gars qui comprenne un peu la chose, qui a vécu dedans, tu vois ce que je veux dire, c'est pas sectaire, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un gars de chez nous, un mec qui comprenne. Tu vas appeler un mec qui a fait HEC, t'as bossé chez Veolia, tu vas appeler un ancien de chez Veolia, c'est comme ça poto. Mais c'est normal ouais, tu vois quoi ? Tu gères un restaurant, tu gères un restaurant. Eux ils appellent qui ? Ils appellent des mecs comme t'as dit qu'on fait des écoles de cours, la même école d'eux, la même promo. Écoute, 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 on parle pas de copinage, on parle d'une personne qui comprenne où elle va ce qu'elle fait, on parle pas d'une personne qui gère les rappeurs comme un produit que tu vas un peu bassonner, etc. Mais c'est ça que je te dis, c'est pas ça qu'il nous faut, c'est pas ça qu'il nous faut. Il parle à moi de toi, t'es mon bureau, on a fait la même promo, vas-y viens. Mais mon gars, si tu veux bien marcher, c'est pas ça qu'il nous faut, c'est très bien, c'est pas ça qu'il nous faut. Et nous, c'est pas sectaire, quand je dis, regarde, tu montes un label, faut que le mec qui connaisse un peu la genèse de tout ce qu'il s'est fait. Il y a un place, pour tout le monde, tout le monde reste à sa place. En sachant qu'ils sachent de quoi ils parlent. Bien sûr. Et les mecs qui savent pas de quoi ils parlent. Quand tu regardes les exemples américains, on en discutait tout à l'heure, Jerry Heller, c'est avec Easy E, c'est pas les années 90, c'est pas les années 2000, c'est pas les années 2010, c'est fin des années 80. Le mec, il va chercher un juif banquier qui a grave de l'oseille, il s'associe, c'est un baveu, il monte une structure, le ruthless. Le ruthless. Une structure de malade. Dre, il fait la même chose. Ils ont un criminel avec eux, Subnaï. Ils ont Jimmy Yovine qui vient. Tu vois, c'est des convos qui marchent. Ça veut dire que nous, on doit être capable de faire la même chose. Ça veut dire qu'un petit jeune de 20-25 piges, il sait qu'il a du talent. Au lieu d'aller vendre ce talent de manière sèche, il le travaille avec sa propre structure. Il met à côté un mec qui a des thunes et qui connaît le métier. C'est ça qui fait les grosses structures. Il connaît le métier aussi. Il s'associe avec un mec de son âge. Comme il a dit, il faut cibler. Ça veut dire que je ne peux pas prendre... C'est une erreur qu'on a dans les Tchekarfeu. Je ne peux pas prendre mon poteau parce que c'est mon poteau. Il apporte une plus-value à mon travail. Après, ça marche. On est au moment du travail. Ça marche, regarde. Mais comme Diska, regarde son manager, son entourage, ça marche bien pour eux. Parce qu'il s'est managé. Mais tu prends ton poteau parce qu'il a l'expérience dans le domaine. Ça se trouve, il a été chef de projet chez Tchekarfeu. C'est pour ça qu'il a pris peut-être. Mais tu ne vas pas prendre le poteau parce que c'est ton poteau. Il faut qu'il ait une compétence. On parle de compétence. Mais les gars, aujourd'hui, en 2020, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de Renaud compétent. Il y en a trop. On ne dit pas ça. Il y en a trop. Il y en a trop. Je dis Renaud Robin, il n'y a pas de... Bien sûr. Même s'il est blanc, c'est un chinois. On s'en fout. Tant que le mec, il sait de quoi il parle et qu'il a grandi dans la culture. C'est juste ça. On ne parle pas de ça parce que là, vous commencez à créer un clivage entre les communautés. C'est pas ça le truc. C'est pour ça que j'ai redis. Il n'est pas communautaire le problème. On parle de compétence mais de personnes qui ont bécu dedans. Tu ne vas pas prendre un mec à la tête d'un restaurant si le mec a fait un BP mécanique. C'est très clair. Si le restaurant, il marche bien, il a des bonnes recettes, il a des... Je veux dire, le mec, s'il ne sait pas goûter, s'il n'a pas les bonnes recettes, etc. Tu ne peux pas le mettre à la tête d'un restaurant. Il faut que ça ait une arme, tu vois. Il peut être propriétaire du restaurant et engager un restaurateur. C'est ça. Tu veux dire, un mec qui a du goût, un mec qui a bécu dans la cuisine, etc. C'est ça que je veux te faire comprendre. C'est pas parce que le mec, c'est un, ah, tu as fait BP mécanique comme moi. Vas-y, viens, on va faire du BP. Non, il faut qu'il ait... C'est ça que je voulais rebondir dessus. C'est que les Maisons Disques, elles le font beaucoup. Mais elles, ce n'est pas comme un indépendant. Ça veut dire, par exemple, elles vont signer 10-15 artistes. Ils vont cibler 2-3 artistes qui vont péter. Voilà, eux, ils vont rentabiliser. Ils vont en avoir 2-3 qui vont marcher. Les autres, ils ne vont pas marcher. Ils ont des amortissements, etc. Et ça va s'essuyer. C'est pas pareil. Alors que nous, on est indépendant. Chaque signature, elle doit être qualitative. Parce que si tu rates une signature, tu sors un projet d'investissement, tu te rates. C'est des sous. C'est des sous. C'est des sous. Pour qu'on dise combien de cadavres, d'artistes, combien de gens on aura du leur contrat. Combien ils vont se ploper. Les what in wonder, tout ça. Mais il y a des subventions. Il y a beaucoup de subventions. Il y a beaucoup de subventions. Il y a énormément de subventions. Il y a beaucoup de subventions. Tu vois, c'est un truc aussi, on a la fierté dans la street en mode de Non, je mets mes sous. Non, j'investis. Toi, à chaque fois que je parle avec des rappeurs, je dis poteau, arrête de mettre ton argent en perso. Travaille avec l'un des autres, tu vois. Ouais, mais maintenant, pour aller faire ses subventions, il faut avoir quelqu'un qui connaît le métier. Même pour avoir ses subventions, il ne te les donne pas comme ça les subventions. Il faut savoir que ça existe même. C'est le genre de haut point où plein de mecs découvrent les subventions après. Nous, on les a découvertes après. Alors que même ces mêmes maisons de disque là, elles ont un budget alloué par ces boîtes qui sont la SCPP, la Spédidame, tu vois. Adami, pour les auteurs. Même les maisons de SQED, ça veut dire qu'ils vont récupérer des sous. Et nous, on est là avec nos labels indépendants, on ne le fait pas. Et même localement, la mairie, tu peux avoir des subventions. C'est ce qui était bien là, dommage. On n'a pas pu sortir l'émission. Je ne sais pas si elle va réussir à sortir un jour. Ça l'avait commis. Tu vois, parce qu'on a ramené Komi Benga. Un ancien rappeur qui lui a monté la première école de rap. D'accord. Et justement, ils essaient d'accompagner les gens pour leur... C'est ce qu'il faut. Ça passe par ça. Tout le monde veut faire du marketing ou du rap. Ça passe par ça. Il y a les fonctions de support, il y a le juridique, il y a le conseil. Et lui, c'est ça qu'il fait. Il ramène l'émission. Par contre, c'est payant, t'as vu ? Mais t'as vu ? Il ramène l'émission. Il y a une sélection. Tu payes pour avoir de l'information. Mais c'est normal. Mais c'est normal. On a un problème avec ça, tu vois ? Payer, les gens, ils ont un problème avec ça. Payer pour acheter un livre. Payer pour acheter de la science. Là, c'est de la science que le mec, il t'apprend. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que tant qu'on ne se mettra pas à aller étudier, nous aussi... Nous aussi, on a un problème avec la gratuité. Ça, c'est vrai. Moi le premier, je ne vais pas faire du bruit. Tout le monde, quand c'est à l'œil de bœuf, c'est bien. Mais il faut qu'on se mette dans la tête que mettre un billet, c'est que tu sponsorises ton photo. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu le fais pour des gens, pour des inconnus. Exactement. Ça veut dire que ça doit encore plus te faire plaisir de le mettre pour ton photo. Pour l'étire, tu vois ? On a un complexe, on ne veut pas que le poser réussisse. Quand tu vas au resto d'un de tes gars qui a ouvert, tu vas... Tu payes plein pot, frère. Tu payes plein pot et ça doit te faire plaisir. Ne demande pas une association, ne demande pas à manger gratuit. Tu vas parce que lui, son cuisinier, il le paie. Son électricité, il la paie. Son eau, il la paie, son loyer il la paie. Tout le temps, premier réflexe quand ton gars, il a monté un truc. Arrange-moi, aide-moi, fais-moi gratuit et tout. C'est pas comme ça pour toi. C'est comme ça. C'est ça qui nous tue. Ah ouais. Bon, on va passer à notre bail là. Parce que là, sinon ça arrête de mal les gars. On va sous le pied hein. Rendez-nous ce putain de business en tout cas. Tu connais, c'est toujours la question, on le veut. Ils vont pas nous le rendre, il faut le prendre. Ouais, il faut le prendre. Ou le créer. Ou le créer. J'ai envie de te dire, pour moi c'est même pas des ennemis. Il faut savoir bosser avec eux. Ouais. Parce que moi, les gens, tu veux rivaliser, mais tu parles dans un label indé. Les multinationales. Ouais. Ouais, non, ça c'est sûr. Tu resteras un label indé. Non, mais c'est quoi le truc ? Mais la multinational, elle a des contacts qui m'ont importé. Tu pourras jamais travailler avec des gens si eux veulent que tu travailles pour eux. Voilà. Et si ils veulent que tu travailles pour eux, tu peux pas bosser avec eux. Parce que le raisonnement que t'as, c'est ça. Parce que le raisonnement que t'as, c'est ça. Y'a pas de grands et de petits. Exactement. On est au même niveau. Mais ça, c'est à toi de négocier ton contrat. Bien sûr, c'est à toi de négocier ton contrat. Et c'est ta position. Si tu viens quémander, tu t'en sortiras pas. Exactement. Tu connais ta valeur, tu connais la valeur de ton travail. Exactement. On est quand même sur un produit où 90% c'est de la créativité. Exactement. Ça veut dire que c'est le fruit de ce que t'as dans ta tête. De l'idée que t'as, de la musique que tu vas choisir, c'est toi qui fais le trait à 90%. C'est pas normal qu'une autre structure en face, tierce, prenne plus d'argent sur toi. C'est une dinguerie hein. Elle prenne plus d'argent sur toi. Ça dépend. Regarde le post du motif là. Ouais, sur les streamings. C'est réel ce qu'il a dit. C'est réel ce qu'il a dit. Moi, je suis pas d'accord. Comme t'as dit, tu crées. Tu crées un concept. C'est comme le mec là. Si vous avez vu l'histoire de McDo. C'est pas lui qui a créé McDo. Lui, il a juste capté comment développer le business de McDo. Au final, c'est lui qui ramasse tout l'oseille. Mais c'est pas comme ça en vérité gros. S'il est plus intelligent que le mec. Pour moi, c'est une question de droit, de brevet, etc. Ouais, mais toi, tu parles en droit. Mais en vérité, avant qu'il ait les droits, avant qu'il ait le brevet, il y a une idée qui a émergé. Le mec, il a renvergé. Tu vois ce que tu dis ? Est-ce qu'il s'est fait braquer ? Est-ce qu'il s'est fait menacer ? C'est ça aussi. J'entends les rappeurs dire... Ça revient à notre business. Ouais, c'est ça. Malheureusement, il y a des mecs qui se retrouvent en maison de disques. Ils ont signé. Ils ont pas payé. Ils ont pas payé le baveu au moment de sortir. Au moment de signer le contrat. Ensuite, il pleure. Mon gars, personne t'a mis le flingue sur la porte. C'est ça. Personne, frère. Je vais pas dire le blaze. Mais il y en a beaucoup qui disent Ouais, lui, c'est un escroc. Mais poteau, quand t'as signé, t'as pas braqué ? Tu vois ce qu'il veut dire ou quoi ? Personne t'a braqué, personne t'a... Ouais, mais on t'a pas cité, mais on t'a pas dit tout les petites lignes. Mais pourquoi elle va te le dire, frère ? Ça fait partie du business. Mais non, gros ! Je vais prendre ça, je vais prendre ça, Toi, tu vas prendre ça, 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 ça... Mais gros, ça c'est pas du business, frère, après, frère. Mais frère, tu fais de la rétention d'informations. C'est plus du business pour moi, ça. C'est plus du business pour moi, ça. C'est plus du business pour moi, ça. Toi, tu fais un partenaire, en fait. On fait du business pour toi. Attends deux secondes, Joe, tu regardes la télé. Tu roules en voiture, des fois. Tu sais que dans ta vie, t'as des sous-titres H24. Tu regardes des publicités, t'as des sous-titres H24. T'as des astérix, des panneaux publicitaires. C'est à toi de les lire. Les gens, comme il l'a dit, ils veulent juste être rappeurs. Ils veulent prendre le maximum de blé, mais ils ne veulent pas débourser pour le baveu. On te dit, ouais, on va faire un contrat de 100 000 balles. Le plus important dans la partie juridique. Prends 5 000 euros dans la ton baveu, il va tout lire de A à Z. Moi, je sais pas si c'est que ça, frère. Par exemple, tu prends le petit Kenry, là. Lil Nas ? Non, pas Lil Nas. Lil Pump ? Euh... NW Younga, je sais pas quoi, là. Mais il est chez... Il est avec J Prince. Ah ouais ? Il est J Prince, poteau. Et J Prince qui a Drake. Ok, ok, c'est bon. Lequel est NW ? Non, mais de toute façon, le crew, là. C'est lui qui s'est fait savater dans le centre commercial. Ah, les 3 petits, là. Non, pas lui, pas lui. Un petit, il est à 17 pieces, 16 pieces. Il est queuse, là. Il est trop déter, frère. Il a pris 8 millions cette année, frère. 8 millions de quoi ? De dollars, frère. Non, mais en quoi ? Avec de la musique. Les serviers, ils ont pris combien au-dessus, alors ? Ah, mais c'est pas là, c'est ça. Bref, on va enchaîner, hein. Ouais, c'est vrai. C'est qui donne combien ? 30 millions par an. Moi, je mets Rolando, c'est une entreprise à lui, tout seul, frère. Moi, j'ai envie de revenir à Geto Yous. Parce que, ouais, je reviens. Ben, je sais bien, je le dis bien. Geto Yous. Parce que, par la suite, il y a eu Nouvelle Marque. J'ai sauté plein de trucs, hein. Parce que là, on est partis en couilles, hein. On a cassé le temps. J'ai sauté plein de bail, là. Moi, je reviens à Nouvelle Marque. Ben, j'ai réécouté Nouvelle Marque. Parce que je savais qu'on avait été invités. Je me suis fait une petite piqueur de rappel. Et je m'en rappelais plus. Et ça m'a fait du bien, tu vois. Nouvelle Marque faire Geto Yous FM 1 et 2. C'est une dinguerie. Niro, ce couple était. Mais il y a tout le monde, en fait. Il y a tout le vivier. Il y a toute la crème. C'est pareil. Comment ça fait ? Sur ce disque-là, je me fais plaisir aussi. Ben, là, on le sent. On le sent, tu vois. Je me fais plaisir. Ben, dès le début, tu dis. Ben, oui. Ben, oui. On sort de l'album des roses et des flingues. Je ne suis pas satisfait. J'ai besoin de retourner au studio. D'où le changement de blaze et tout. Voilà. J'ai besoin de faire de la musique. Donc, j'invite les gens que j'apprécie. Je me fais mon petit kiff. Ben, là, on sort, en fait. Comme au début. Sans prétention, tu vois. Ça veut dire, je fais. On verra quand est-ce que ça sortira. On verra comment ça sortira. Et voilà. J'invite les gens que j'aime bien. À l'époque, il y a le morceau avec l'artiste. L'artiste, il n'a pas encore explosé. Mais quand je l'entends, je sais tout de suite que lui, c'est le mec de demain. Du coup, je fais le morceau avec lui. Deux, trois années après, il explose. Il y a un morceau avec... Il y a Ghetto Yous FM. Il y a Sophia. Il y a Niro. Il y a Mister You. Juste avant qu'il se fasse ramasser par les keufs. Ça veut dire que je fonctionne comme l'album d'avant. Comme l'album dans nos vies. Ce que j'aime bien, je les invite. On a une certaine notoriété. Donc, c'est facile. Quand les mecs, tu les appelles, ils viennent directement. Il y en a qu'on dit non ou pas ? Ouais, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns. Ça, c'est pas fait par ceci de timing. Je sais même plus. Ça n'a pas répondu seulement. Après, c'est le timing, ça va. Non, c'est que ça a répondu. Mais le timing a fait que les mecs, ils étaient occupés. Il y avait des tournées, etc. Mais, il y en a des plus gros qui venaient directement. C'est le plus important. C'est few, t'avais. Paniji qui est venu. Les mecs, ils viennent directement. T'en a d'autres, ils sont un petit peu plus petits. Ça met plus de temps. Ou peut-être, c'est des excuses même. Tu sais, quand t'as pas envie de faire un truc. Tu essaies de trouver des trucs. Mais voilà, moi, je me suis fait kiffer. J'ai invité toute la planète. Homme d'honneur. C'est ça. T'es vraiment un gamin, toi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je sais pas si vous avez écouté. Vous vous rappelez en tout cas. Moi, je l'écoute régulièrement. Moi, je l'avais pas écouté. Mais là, je me suis fait une petite piqûre de rappel. Ah ouais, c'est une dinguerie. C'est pas moi du tout. Et même pour plein d'artistes, c'est des retours d'ascenseur. Ça veut dire qu'à une certaine époque, ils nous ont peut-être invités sur un projet. On y a été. Et c'est comme ça que moi, je reçois la musique. Mais malheureusement, c'est pas comme ça partout. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Et nous, on a eu du mal parce qu'on avait une mentale de bonhomme, tu vois. Ça veut dire que peu importe qui t'es à l'instant T, si jamais tu nous as donné une faveur, on te la rend. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il y a de l'hypocrisie. Ça veut dire que moi, je vais marcher avec toi à l'instant T parce que ça fonctionne. Ça fonctionne plus. Moi, t'essayes de m'appeler. Moi, je ne réponds plus. Ça me rappelle qu'on disait, moi, je ne vais pas dire de blase. On a eu une petite discussion le jour où tu as clippé Namek. Et ça me rappelle ce que tu disais. Bah ouais. Et c'est, tu vois, pour ce personnage-là, exactement. Et ça, c'est important, la loyauté. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi et mon frérot du même groupe, l'essentiel, c'était de pouvoir se regarder dans les yeux à la fin de notre expérience. Et qu'on se dise bonjour, qu'on soit comme des frères les uns pour les autres. On a réussi à traverser ça ensemble. Alhamdulillah. C'est ça. Et César, ça doit dire, César, ça restera toujours ton frérot. Mais c'est mon frérot. C'est mon frérot. Et les gens, ils pensent que... Ouais, bah ouais, moi, je suis là de moi le premier. Tout le monde pense que séparation veut dire en brouille. Il faut qu'on revienne sur ça. Parce que Trésor, ouais. Mais César, on n'a pas parlé de lui, tu vois. Il avait une plume aussi. César avait une plume aussi. C'est lui qui m'a tiré vers le haut. Ah ouais. Ça veut dire que son écriture, elle est tellement fine. Ouais. Que même, des fois, c'est comme des génies incompris. Ouais, clair. Ça veut dire que tellement, tellement il était fort, tellement la métaphore... A trouver ton nez, ton... Mais... Tu vois, c'est pour ça. Tu vois, les gens, ils disaient la massue et la lame. C'est ça. La lame, moi. C'est grâce. Et lui, il était carré à 7-8. Les finitions. Oui, tu vois. Mais comment tu l'as rencontré, lui ? En fait... À quel âge ? On devait avoir 16 piges. J'organisais un concert dans ma ville. Tu as organisé déjà ? En fait, tu travailles avec les jeunes depuis, toi ? Depuis, depuis. Et puis... Et puis, tu sais, j'ai eu... Très tôt, j'ai eu le... Le goût de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que j'avais envie de faire mes jazz. Il n'y avait pas de concert dans la ville. Ben, je vais organiser mon petit concert. Et ça veut dire que toutes les villes d'à côté, elles venaient. Et c'est comme ça que le buzz, il a commencé. Et pour revenir à César, il rappait avec... Des potos à nous qui venaient du 9-2. Il est venu à ce concert-là. Feeling. On commence à discuter. Il bosse de son côté tout seul. Je bosse de mon côté tout seul. Et boum, on commence à monter le peu gros. Et on n'avait pas un morceau ensemble. On se retrouve chez Zico de la Brigade. On fait un freestyle. Le mec, il kiffe. Une semaine après, il nous rappelle. Il nous dit, les gars, on enregistre un maxi. Un maxi. Bim ! Pour l'époque, c'est fort. Pour l'époque, c'est fort. Ça veut dire que moi, t'as vu, on est en... Sur un freestyle. Sur un freestyle. Ça veut dire que moi, je passe de... Ben, je pense que comme tous les artistes, en vérité. Moi, je passe de... Du mec qui écoute Lunatic. Euh... Il... Etc. Sur Génération. Le premier titre, il passe. Et c'est bastonné sur cette radio-là. Et du coup, on est en... En freestyle avec ces mecs-là. Avec la Funky Family. Juste derrière. C'est un rêve de gosse, tu vois. C'est un rêve de gosse. Lui, il s'appelait pas César. Lui, il s'appelait Nitro. Ah. Et du coup, comme il avait kiffé le délire, moi, le 1-3-OR. On s'est dit, on va trouver un truc. César. Pas mal, pas mal. Tout de suite, ça matchait. Je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais... Ça devient douce, bye. Non, lui, il s'appelait pas. Il s'appelait pas César. Et c'est après, on s'est creusé la tête. Tu sais, c'était l'époque où... Ça pouvait marcher que à deux, tu vois. 13h et 16h, ça pouvait marcher que à deux. C'était pas comme aujourd'hui où c'est Brut de Cité, tu vois. T'es là, t'es en bas de ton bat, ta chaise, truc, tu vois. On venait d'une autre époque, tu vois. Et du coup, le groupe, il se monte. On fait Mc01, ça fonctionne. Ensuite, on décide de partir de chez Zico. Parce que ça allait pas assez vite. C'était ça à chaque fois, ça allait pas assez vite. On avait besoin de faire un album. Donc, du coup, on se retrouve chez Première Classe. À quel âge ? Première classe, putain. C'est de la balle, Zico, non ? C'est de la balle, là. Exactement, Zico. Après, on se retrouve chez Première Classe. Faut savoir qu'à cette époque-là, Première Classe, il y a les compiles Première Classe qui sortent. J'avais le vinyle. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais le vinyle, wesh. Il y a Pete Bacardi qui marche archi fort. Nous, on a besoin de grosse musique. On se dit, ça va être notre tremplin pour exploser. Mais ça se passe pas comme prévu, ça met du temps aussi. Comme on connaît pas le business, on se dit qu'on arrive chez Première Classe, c'est terminé, c'est bon, on est lancé. Tout est bouclé. Mais eux aussi, il y a des problèmes de la Belle d'Île. C'est pas tous leurs artistes qui sortent chez Hostile. Ils avaient une district chez Hostile pour les Hostile et pour Pete. Nous, du coup, on a dû chercher une district pour nous. Et c'est là qu'on sort Dangereux 2001, en même temps que Tandem. Tandem, ils sortent l'EP. C'est pour ceux qui savent. C'est pour ceux qui savent, ouais. C'est un an après vous, je crois. Non, pas le premier album. On sort un mini EP en même temps. En même temps ? En même temps, le même jour. Le même jour. Et du coup, on fait ça. On a la chance de faire la tournée avec Pete Bacardi. On fait la première partie de Pete. Ça nous fait engranger des gens, engranger des gens. Ensuite, pareil, ça va pas assez vite. On déménage encore. Mais là, on prend nos affaires. Et ça donne ecstasy, ecstasy volume. Bon, baby. Vous avez pris quand même de l'expérience de tous ces départs ? Gros, il n'y a pas de mauvaise expérience. Il n'y a que des expériences. On est passé par des périodes cheloues, des business cheloues. Pas prendre de sous comme on devait les prendre. Mais on l'a vécu comme de l'expérience. Ça veut dire que quand on arrive à ecstasy, on est prêt. On sait ce qu'il faut faire. On sait comment il faut le faire. Vous avez aussi cette intelligence-là d'observer bien les balles. C'était obligé, j'ai envie de te dire. Toutes les histoires des grands peu-groupes, les mecs, ils ne veulent pas les signer. On a galéré avant de sortir notre premier album. Mais le premier album, il a fonctionné. Tu vois ce que je veux dire ? Et quand tout est dans la facilité, il y a une couille. Quand ça commence à être facile, c'est là qu'on a perdu de la force. Parce qu'on était dans notre confort. Alors qu'il faut être éveillé. Il n'y a pas un moment où il y avait des gros labels qui étaient sur vous ? Oui. Nos vies. Menace record, non ? Exactement. On ne trouvait pas de deal. On ne trouvait pas de deal. On ne s'est vu avec lui. Il nous a parlé d'une somme. Ça nous correspondait. On allait lui rendre des masters. Le boss de Warner nous l'appelle. Il nous a dit qu'on veut le faire. On a dit écoute mon pote. T'as vu ? Il y a l'argent ? Tu t'alignes ? Non ? Salut. On est juste après. Il a monté un label de Jack Warner. Tu vois ? Ouais. En tout cas, le parcours est... Ouais, ouais, ouais. C'est une embûche. On a vécu. Ouais, je vois ça. Au débat. Mais... Mais c'est beau. Voilà. Ça reste une belle histoire. Une expérience chanmée, tu vois ? Si je revenais en arrière, je ne changerais pas trop grand chose. Je changerais quelques trucs. Mais l'histoire, elle est chanmée. Là, quand je l'écoute, je l'avale. C'est une belle histoire. Moi, franchement, je les ai connus à l'époque où tu n'avais pas les visages des gens, en fait. Ouais, bah oui. Je veux dire. Moi, je ne me rappelle que d'un petit Aking Gun. D'un Dino. Exactement. Je ne me rappelle que de lui. Ecstasy. Le type de son Gun. C'est quoi que je veux dire ? Je ne me rappelle que de ça. Et la première fois que je l'ai vu, je me disais... Ok, d'accord. Et je crois que c'était vers l'époque des bons moments de ça. Ouais, bah oui. C'est ça aussi. Exactement. Ça aussi, c'est important de le souligner. Les noms sortent d'une époque où il n'y avait que des émissions de radio. Voilà. Et ça veut dire que tu ne voyais pas la tête des rappeurs. Non, non. Jamais. Les clips, il n'y en avait pas. Exactement. Ça... C'est... Tu vois, tu ne croisais pas la tête de ton rappeur. On parle de quelle année là ? On est en... Le début. Il n'y avait pas Zik encore. Il n'y avait pas Zik. La chaîne Zik. Il y avait des petites chaînes de musique. Mais ce n'était pas... Il fallait avoir pris. Il fallait avoir le câble. Il fallait avoir le câble. Il fallait avoir le câble. Canal Sat. Tout le monde n'avait pas internet. Il fallait avoir Canal Sat. Il fallait pirater, je ne sais pas quoi. Wanadou, frère. Alice, frère. C'est vrai, tu vois, il n'y avait pas... Comme tu as dit, on n'avait pas les visages et tout. Mais moi, après, on écoute nos vies et tout dinguerie. Exactement. Après, j'écoute Un Peuple, Un Butte, une fois. Après, là, je me raconte qu'il est malien. Oh putain ! Je me dis, il est soninké ! Oh putain ! Autour de la chaise ! Un représentant. C'est un gamin. C'est grave notre chauvinisme. Je suis pareil. Encore pour le rap actuel. Tous les petits soninkés. Je leur envoie des messages. Moi, ce que je veux dire, on ne se connait pas. Là, c'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ça en moi. Dès que je sais qu'il y a un petit soninké, j'envoie un petit soninké. C'est comme les Comoriens. Je ne sais pas pourquoi. Connexion. Il y a ce petit truc. Il y a ce petit truc. Soninké, bambarage, c'est mon league là. En plus, tu sais, je vais placer un mec. En ce moment, il y a un mec qui me fait kiffer. Je ne sais pas si tu connais Blackso. Blackso, le réseau. Il chante un peu au soninké. Il me fait kiffer le mec. Le chauvinisme, c'est pas bon. Parce que moi, des fois, même le soninké, c'est le plus pété du peu grou. J'ai dit, ah, c'est le plus fort. Ah oui. Mokobe était fort. Il gérait l'aspect administratif du 113, Mokobe. Un grand reste par Mokobe. Il n'était pas sur tous les titres, mais il gérait l'aspect business. Mokobe, c'est le manager. Mokobe, c'est quelqu'un. Mokobe, c'est quelqu'un. Il a été important aussi. Très important. Pour notre premier album. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est lui qui nous a apporté les bêtises. Il a fait un album. Il s'appelle Mon Afrique. C'est une dingue. En plus, il rappe dedans. Il rappe bien le mec. Parole de soniké. Parole de soniké. De son, il était énervé. En noir et blanc. C'est même pas pour faire du bruit. L'album Mon Afrique, il est lourd. Très lourd. Mon Afrique, il est lourd. Mon Afrique, il est lourd. Mokobe, il a réconcilié les enfants de la diaspora avec l'Afrique. Ça veut dire ? Totalement. Il a mis tout le monde d'accord. Ce n'est pas des sons du bled. Mais gros, tu sais ce que je dis encore plus ? C'est Mokobe, le père de l'Afro-Trap. Bah oui. Bah oui. De sonorité. C'est sur les skeuds de Mokobe. Ils nous ramènent des molaris sur leur son. De ouf. Parce que Poison, il était beaucoup dans ça. Il y avait tonton du bled. Il y avait tonton du bled. Poison, il est venu après. Tonton d'Afrique. Tonton d'Afrique. Exact. C'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est un remix de... Avant, avec celui avec Oumus. Avec Oumus Angaré. Non, c'est Yusufa. Avec son groupe Philo. Philo, quand il rappait à l'époque. La voix du Mali. Non, non, on parle de mon commun, on s'en fout de tout ça. Là, tu nous ramènes, c'est... Non, il y a eu pas là-bas. Tonton d'Afrique. Tonton d'Afrique. Tonton d'Afrique. Un remix de... Putain, le Guiné, là. C'est Kouba Bandino. C'est Kouba Bandino. Il y a les trois en même temps. Tonton du Bled. On vous a perdu les frères. Et Tonton d'Afrique. Et après, il y a la voix du Mali. La voix du Mali. C'est classique. C'est Kouba. C'est Kouba. Et c'est un remix aussi. Ouais, c'est un remix. Ah, non pas bouger. Là, je peux te le montrer. Dans mon... Tu vois, j'ai une... Une playlist africa. Il est dedans. Ah ouais. Elle est dedans, frère. Parce que s'il y en a, ils me suivent sur Snap, ils savent que moi, j'écoute que... 80% de son de chez moi. Désolé, mais... Le ministre va nous tuer. Mais bon, là, on va s'écouter un petit son. On va s'écouter quoi ? J'allais dire, tu veux finir par Namek ? Namek, ouais. Parce que Namek, c'est le deuxième, hein ? Euh... Non, c'était... C'est pas... Moi, j'aimerais bien écouter aussi... Namek, c'est le dernier. Le son de la dépendance aussi. Je m'en ai donné tout de suite. Ouais, mais il n'y a pas de clip. Parce qu'on met les clips, tu vois. Ah, c'est vrai. Ah non, c'est quand je vois. Il y en a un clip. Bon, vas-y, on met quoi alors ? Bon, je laisse décider le trésor. Comme tu veux, mon ref. Toi, tu veux écouter ? Bon, tu veux finir par Namek ? Vas-y, on va mettre Namek. Non, il veut finir par Namek. Ça veut dire que je ne mets pas Namek. D'ailleurs, je mets CDG. C-C-D-G. Je mets C-C-D-G. Vas-y, on regrette tout ça. Après, on rentre dans le game direct. C'est pas de ma faute. C'est les grosses marques qui m'a guiché. C'est pas de ma faute. C'est les grosses marques qui m'a guiché. J'avais un grand rêve. Et il fallait des fucking fonds. Nesbis, on continue. Et production de gros sons. Pas les mêmes fouilles. Douille de soins mineux. Je me sens comme Fillon. Je te mens droit dans les yeux. On n'a pas le même départ. On veut arriver aux mêmes fins. Négros, t'arrives trop tard. Quand t'es mort, va pas chier le médecin. J'avais des gros rêves. Et pas beaucoup d'osé. Des sacrées couilles. Mais pas beaucoup dans les fouilles. Dans la tête, j'avais des sacrés coups. Mon nom grave sur le sacré coeur. Qui peut m'en vouloir ? De tricher pour le pouvoir. J'ai venu casser que du game. Et retourner à ma petite vie. Ces bâtards disent rouler leur boss. Mais ils ne roulent que des petites billes. Ces bâtards disent serrer des chiennes. Mais ne s'adressent qu'à des petites filles. J'suis commis à personne. J'suis un boss dans ma petite ville. J'suis commis à personne. J'suis un boss dans ma petite ville. Maintière grise dans le gris. C'est ce qu'ils appellent les temps grises. Toujours frais même en temps de crise. Tu dois être une porte à carte grise. Tu veux me descendre ? J'ai bâti un empire avec des sangles. Des jauvées à décembre. J'veux des sommes plus qu'indécences. De retour de la mort comme Jon Snow. Comme Wally Tigi, j'suis un mode slow. La vie une pute m'a tapé dans l'oeil. J'ai eu à croquants. J'vais tous les dégouber. Comme qu'ils servent de sécurité sur motard. Cortez au pied, chaussettes blanches à mi-mollet Ce fils de pute, je vais les immoler Ils veulent croquer dans mes granola Je suis un Zidane, c'est des ginola Yugo, Moula, Crash, la Mola Chemise ouverte, je suis dans la surengère Trois chiennes, je suis dans la surengère Trois chiennes, ils traversent pas à la pièce Comment tu veux qu'ils traversent le temps ? Je me sens comme 50 cents Avant de balancer, get rich Je veux passer du sentiment De frôler la mort à celui d'être riche J'suis un boss de ma p'tite vie 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 J'suis venu casser, critiquer Mais retourner à ma p'tite vie C'est pas tard, ils ont roulé leur boss Mais ils ne roulent que des p'tites billes C'est pas tard, ils serraient des chiennes Mais ils ne s'adressent qu'à des p'tite filles J'ai commis à personne, j'suis un boss dans ma petite vie C'est grave des victimes, c'est grave des victimes Laisse les bras écartés et les bastons se pourront pas te rater C'est grave des victimes, c'est grave des victimes Laisse les bras écartés et les bastons se pourront pas te rater